Bonjour les petits loups, un petit peu de retard pour cette vidéo parce que je viens juste de déménager et évidemment lorsqu'on déménage c'est un petit peu chaotique et je n'ai pas eu trop le temps de penser à d'autres vidéos. Donc voilà, nouveau décor mais toujours le même sujet, le tai chi chuan. Aujourd'hui nous allons parler du mouvement qu'on appelle chercher l'aiguille au fond de la mer ou aiguille au fond de la mer. Donc en chinois, la mer, hai, le fond, ti, repêcher, lao, aiguille, chan, ça fait hai, ti, lao, shan, ça sonne bien hein ? Voilà je vous l'écris, évidemment là nous n'aurons pas trop le temps d'étudier les idéogrammes qui sont pourtant vraiment super intéressants mais nous allons attaquer tout de suite le sujet. Alors le nom de ce mouvement tire sa référence directement dans un des textes anciens chinois, par exemple les trois royaumes, voilà c'est un petit peu contemporain à cette littérature. On parle des aventures du roi singe, certains d'entre vous bien sûr le connaissent déjà et d'autres non. Le roi singe c'est un personnage mythique qui se nomme Shun Woo Kang, Shun Woo Kang. Il avait dans la légende une grande, une grande puissance dans sa pratique martiale. Son art martial était vraiment inégalé. Et malgré son jeune âge, le roi singe à l'époque n'avait pas encore d'armes. Donc ses aînés l'encouragèrent à aller rencontrer le roi dragon au fond de la mer parce que le roi dragon détient beaucoup de trésors et il pourrait lui trouver son âme qui serait digne de sa grande puissance martiale. Il faut savoir que le dragon en Asie est le symbole de l'eau. Donc la pluie, les nuages et bien sûr l'océan, la mer. Alors le roi singe plonge dans le grand océan et va voir le roi des dragons ou le roi dragon pour lui demander une âme qui serait digne de lui. Et ce fut la mère du roi dragon qui a trouvé l'arme vraiment adéquate. C'est un bâton magique. C'est le même bâton qui a servi à niveler les astres et les étoiles et les planètes pour vous dire qu'il est puissant. Et ce bâton a des deux bouts très rigides et très durs en métal. Mais sa magie réside en deux choses. Lorsque le roi singe ou le maître du bâton l'appelle, il revient dans sa main, un peu comme le marteau de tord. C'est assez pratique je trouve. Quand on perd son arme, il suffit de tendre la main et l'arme revient dans votre poigne. Donc là c'était une des parties magiques de l'arme. Et la deuxième partie magique de l'arme, c'est de pouvoir se réduire et se transformer à la taille d'une aiguille toute petite. Très pratique lorsque vous prenez le métro ou le transport en commun. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre les transports en commun avec votre long bâton de deux mètres. Ce n'est pas évident. Surtout aux heures de pointe. Donc le roi singe adopta l'arme et on ne le vit plus jamais sans son bâton magique. Et des fois, lorsqu'il se déguise en pèlerin, alors il cache cette aiguille derrière son oreille. Voilà pour la légende. Alors symboliquement, qu'est-ce que nous pouvons en tirer ? L'une bien sûr des interprétations. C'est instinctivement la mienne. Voilà. Suivant hôte des cieux, on va dire. Nous avons vu la dernière vidéo, nous avons vu comment repousser le singe. Et nous avons vu que le singe, en Asie ou dans la pratique méditative, est souvent emprunté. L'image du singe est empruntée pour représenter le mental qui saute de branche en branche, qui bouge tout le temps et tout le temps en activité. Lorsque ce singe est en suractivité, lorsqu'il est trop agité, alors nous perdons notre équilibre. Du coup, nous perdons notre centre. Le singe, ici, plonge dans la mer pour aller chercher cette arme magique qui n'est ni plus ni moins qu'une aiguille. Pas un caillou, pas une carcasse de bâton, pas un poisson, mais une aiguille. C'est vraiment tout petit. Or, cette aiguille est la forme miniature de son âme de prédilection. C'est, en somme, un concentré, un concentré de son âme. On parle donc de concentration. Du coup, ce mouvement nous incite à demander à notre singe mental de se concentrer. Pourquoi ? Eh bien, juste pour aller à l'essentiel. Plonger au fond de l'océan pour chercher une aiguille. L'essentiel. La sobriété. La mer, l'océan est le symbole de notre subconscient. Je prends ici l'image, évidemment, de l'iceberg. La partie visible, émergée, et la partie invisible, immergée. Évidemment, vous le savez tous que la partie invisible est la partie la plus grosse. C'est la base. C'est celle qui construit tout et qui donne son image à la forme visible. Notre subconscient est donc notre architecture intérieure. Cette construction qui donne l'image de ce qui est visible et qui tisse nos schémas comportementaux. Un schéma comportementaux, oui. Nos schémas comportementaux. Notre façon de réagir face au monde. Notre place dans le monde et dans nos relations. Alors, le nom de ce mouvement nous incite à concentrer le mental pour aller plonger vers notre subconscient. Et pourquoi faire ? Eh bien, pour y repêcher l'élément essentiel à notre transmutation. C'est-à-dire, pour y repêcher et mettre à la lumière de la conscience notre faiblesse. Là aussi, le verbe n'est pas anodin. Ce n'est pas pêcher, ce n'est pas aller chercher, ce n'est pas s'approprier, prendre. Mais le verbe, c'est repêcher. Repêcher, c'est sortir de l'eau. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est saisir, comprendre la faiblesse, la sortir et la mettre à la lumière de la conscience pour qu'elle puisse être transmutée. Et une fois transmutée, alors l'aiguille peut devenir une arme. Ce serait donc notre arme qui vient, qui tire ses racines de notre faiblesse. Et là est vraiment l'esprit du Tai Chi Chuan. Accepter, comprendre, accueillir sa faiblesse, c'est déjà énorme. Et ensuite, la transmuter, la transformer, c'est un grand pas vers vous-même. Ce n'est pas impossible, évidemment. Et c'est là que le Tai Chi Chuan est utile. C'est un outil, comme un autre outil. Pour moi, c'est celui que j'ai pris. Alors, une fois que votre faiblesse est transmutée, elle devient votre arme ultime. Un peu comme Sun Wukong avec son aiguille qui se transforme en ce magnifique bâton qui peut prendre des dimensions extraordinaires. C'est donc parce qu'on a accompli le chemin de la guérison que l'on peut comprendre la maladie et ne plus avoir peur d'elle. En résumé, c'est ça. Là, c'était l'aspect spirituel du nom de ce mouvement, voire du mouvement lui-même. Maintenant, approchons-nous un peu plus de la pratique au niveau énergétique. Le fond de la mer, ici, veut évoquer, évidemment, Xi Hai. Pour certains, c'est du chinois. Pour d'autres, surtout ceux qui connaissent les méridiens d'acupuncture, évidemment, vous savez qu'il s'agit de Ren Mai VI. Ce fameux point du vaisseau concepteur qui se trouve sous le nombril. Un et demi sous, c'est-à-dire un pouce et demi sous le nombril. Pourquoi on l'appelle Xi Hai ? Xi Hai. C'est la mer, l'océan, pas la maman. C'est l'océan du Xi. C'est là où bouillonne, c'est le grand bouillon, le grand chaudron où le Xi se rassemble. C'est la poche de Xi. En fait, c'est votre capital, votre banque, un petit peu. Quand on veut acheter une voiture, eh bien, hop, on va l'épuiser dans la banque pour avoir des sous. Eh bien, ici, c'est pareil. Lorsqu'on a un effort qui nécessite du Xi, on va le puiser là, dans la mer du Xi, Xi Hai. Or, le mouvement aller chercher l'aiguille au fond de la mer, la main droite, va pointer dans la direction de Reine Maïs VI de notre partenaire ou de notre adversaire selon les circonstances. C'est exactement là que l'élément O se trouve en force. C'est comme une poche. Or, si on perce la poche, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'eau, elle s'en va. Ici, pareil, lorsqu'on attaque ce point avec une aiguille, alors on disperse le Xi de l'adversaire. La main droite, vous allez le voir dans la pratique, a cette position où l'index et le majeur sont ensemble. Et ça rappelle forcément l'épée invisible dans la forme de l'épée dans le Kung Fu ou dans le Tai Chi. Évidemment, c'est une pointe. Donc, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. La pointe va aller transpercer la poche d'eau, la poche d'énergie de l'adversaire. D'accord ? Donc, du coup, non seulement ce nom, aller vers Xi Hai, nous donne la direction de la main, mais aussi la distance. Si nous pointons notre main vers la terre devant nos pieds, nous allons vers nos orteils et non pas vers Xi Hai. Et non pas vers la grande mer, pas la grande mer, la mer grand, mais le grand océan de notre adversaire. Du coup, il va falloir allonger ce mouvement. Il ne va pas seulement vers la terre. Non, il va vers l'autre, puis vers la terre. Donc, il y a un allongement à effectuer dans ce mouvement. Qui dit allongement, dit alignement. Et là est la difficulté. Je vais parler des pieds, du mouvement ou de la position des jambes. Ce mouvement emprunte Tsupu. Tsupu, c'est le pas vide. C'est un des pas Kung Fu ou Tai Chi. Le pas vide consiste à s'asseoir complètement derrière à 100% et effleurer le sol avec la pointe de l'autre pied devant. Comme si vous vouliez retenir une fourmi sans l'écraser. C'est vraiment effleurer de la pointe. Tsupu a aussi le nom de pas vide, mais aussi le pas du chat léger. Vous voyez ? Donc, il y a derrière une grande lourdeur. On s'ancre complètement. Et devant, il y a un effleurement du sol. Donc, on retrouve évidemment Tsupu dans jouer du pipa, dans la grue blanche sans vol, ou par exemple lever les mains, ou encore reculer et repousser le singe. Nous avons Tsupu. Mais ici, Tsupu, il est particulièrement difficile. Parce que non seulement il faut effectuer le pas vide, mais en plus, il faut cette inclinaison du torse pour pouvoir aller atteindre le grand océan de Chi de l'autre, de votre partenaire ou adversaire. Et là est la difficulté. Nous allons évidemment le voir dans la pratique. Comment instaurer cette inclinaison ? Parce que, si vous voulez atteindre le grand océan de Chi de l'autre, ce grand océan se trouve quand même sous le nombril. Donc, assez bas. Du coup, votre Tsupu, c'est-à-dire le pas vide, doit être assez bas. Imaginez la montagne voulant atteindre le nombril de Tyrion. Référence Game of Thrones, vous l'avez vu. Évidemment, la montagne, elle serait presque au ras du sol. N'est-ce pas ? Du coup, il y a cette descente dans Supu, mais la difficulté réside à garder une structure efficace et alignée et équilibrée. Maintenant, il me semble important de parler de la position de ce mouvement dans l'enchaînement. Dans le premier enchaînement, vous avez joué du pipa. Donc, juste après l'envol de la grue et le premier brossé de genoux, vous avez joué du pipa. Et dans le deuxième enchaînement, exactement au même endroit, au lieu de jouer du pipa, nous avons cherché des lieux au fond de la mer. Et là, c'est vraiment l'inverse. Dans jouer du pipa, nous avons le Tsupu, évidemment le pas vide. Mais les mains, au lieu de descendre vers la mer, montent vers le ciel puisque nous tenons le pipa. Ici, il y a cette notion de jouissance, la musique, l'art, donc des plaisirs mondains. D'accord ? Alors que dans « Chercher l'aiguille au fond de la mer », nous avons l'inverse. Nous avons les deux mains qui vont aller en bas, plutôt vers la terre. Et là, il n'y a aucun plaisir. Il faut effectuer ce voyage effrayant, inconfortable, vers nous-mêmes. Et du coup, nous avons vraiment l'inverse. Et nous sommes face à nous-mêmes, seuls avec nous-mêmes dans ce voyage pour aller chercher la sobriété, l'essentiel. Il n'y a rien de plus sobre et de plus simple qu'une aiguille. Ce n'est qu'un trait qui perce, comme une pointe laser. Donc, vous voyez l'inverse, la différence des deux mouvements qui sont mis exactement au même endroit. Puisque nous parlons de la position des mains, d'accord ? La main droite va pointer vers le nombril de votre partenaire. Et la main gauche, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, vous allez voir dans la pratique que la main gauche, si elle est mal placée, tout l'ancrage est perdu. Pourquoi ? Regardez bien la main gauche. Qu'est-ce qu'elle fait ? La position. Alors que la main droite a une position de pointe, la main gauche a une position plate. On dirait qu'elle se repose sur quelque chose. Or oui, elle s'appuie sur la terre pour aller chercher ce qui est en dessous de la terre, dans la mer. Ah, regardez. Justement, c'est marrant. Je ne l'avais pas du tout prévu. Mais regardez le dessin de ce coussin. Vous voyez ? L'oiseau essaie d'embrasser le poisson qui est dans la mer. Eh bien, l'aiguille au fond de la mer, ce mouvement, c'est exactement ce coussin, en fait. Nous allons pénétrer une dimension que nous ne connaissons pas. Donc, il faut bien qu'on s'appuie sur quelque chose que l'on connaît pour pouvoir tenter l'aventure. Lorsque vous voulez pénétrer une dimension que vous ne connaissez pas, il faut toujours avoir un ancrage dans votre monde à vous pour ne pas vous perdre irrémédiablement. Or, cette main gauche, c'est justement votre ancrage. Et si elle est mal placée, alors tout votre ancrage est perdu. Curieusement, lorsque je dis ancrage, vous avez certainement dans la tête votre pied, celui qui est bien posé, votre jambe sur laquelle vous êtes. vous mettez tout votre poids, n'est-ce pas ? Eh bien, non. Oui, mais non. Oui, bien sûr, mais pas assez. Cette main gauche termine l'ancrage, le détermine. Bien, je crois que j'ai été assez longue pour cette petite vidéo théorie. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Évidemment, vos avis, vos idées, vos échanges sont vraiment pour moi un cadeau. Donc, n'hésitez pas à laisser des messages. Nous pouvons échanger. Parce que échanger, exactement comme ce coussin, échanger entre deux mondes, entre vous et moi. Entre vous et vous-même. Entre moi et moi-même. Entre nous et le reste. Entre le reste et encore le reste. C'est ce pourquoi nous sommes là. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...